toujours dans votre acte du jour du mercredi 20 septembre 2023 l'inac d'annier d'eux la cour de justice de la cd ao il s'agit d'une requête principale contenant l'exposé des faits les arguments en droit les demandes avancées à la cour de justice qu'elle prononce d'une autre demande tendant à obtenir de la demande principale puisse déroger au délai ordinaire et soit jugé avant la date des dépôts de candidature à l'élection présidentielle dans un délai raisonnable qui n'est pas tardive ne compromette pas à la collecte des parrainages pour le pasteur et son candidat le président osman sonko en une troisième requête en référé laquelle tend à obtenir que la cour de justice se prononce dans un très bref délai dans et dans les 48 heures de sa saisine par son président sur les trois demandes qui ne peuvent attendre et dépasser à la date du 28 septembre 2023 sans que ne soit prise à des mesures conservatoires provisoires qui ne tranchent que pas par la différence qui ne préjudice au fond mais présenter les droits et intérêts de toutes les parties notamment ceux du président osman sonko du parti passef ainsi que l'état du sénégal selon un avocat maître juan branco qui fait partie de ce pôle d'avocats de l'opposant sénégalais la cour de justice de la cdao a donné 30 jours au sénégal pour répondre aux allégations préparées par mon confrère maître sœur d'orly donc dans le requête de l'avocat qui dit pôle d'avocats osman sonko déposé dans une fofote cour de justice lui par rapport à sa saisine qui n'a pas été sous mandat de dépôt sur sept chefs d'inculpation qui a appelé à l'extraction, troubles à l'ordre public, vol de portable et tout cela qui a condamné deux ans ferme sur la jeune masseuse adjissar une corruption à la jeunesse qui dit avocat osman sonko et c'est une requête qui a déposé dans la cour de justice de la cdao a donné un délai à l'état du sénégal madame 30 jours pour que nous soucundions les requêtes qui dit avocat osman sonko mètre clé sœur d'orly déposé dans la cour de justice de la cdao 30 jours avant que nous déposé listes candidataires qui ont été à l'élection présidentielle du 25 février de 2024 à banque pour que nous devions bloquer ses parrainages en tout cas ce que nous avons dit c'est qu'il est sous contrôle judiciaire qui a lancé un mandat d'arrêt international nous arrêtait que la fille de mauritanie qui a lancé un délai de 30 jours pour que nous trancher cette décision et qui a lancé un Maître Clé sœur d'orly dit que le pôle d'avocat Ousmane sonko donc y a 30 jours qui dit Ousmane sonko doit se trouver à l'état d' Sidance à TEC